Ok, voyons ça, alors c'est gras, c'est mou et nauséabond Et donc, Gordiouce, je te l'ai dit et répété des centaines de fois On ne se mouche pas dans les draps qui sèchent J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru Une vache a failli t'avaler tout cru C'est pas une vache, c'est un bison Vous entendez ce bruit ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un groupe folklorique ? Wow, c'est un vrai nindien comme qui en a la télé Très authentique, ce qu'il nous joue Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin Il va éloge devoir nous diter très très bientôt Bonne, c'est à toi l'honneur On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté Je vais compter jusqu'à Troyes Et tu sais ce qui t'attend à Troyes ? C'est avec une banane à six coups que tu prétends me menacer vis-à-de-pole ? Ah, ça fait peur, hein ? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux Ah oui ? Et quoi ? Je la donnerai à Nanouk, il adore les bananes Et c'est qui Nanouk ? Oh, t'es goutus ? Le problème avec Buck, c'est que quand on dit qu'on fait une mission, il fait exactement le contraire Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeotte pour venir à bout de ce sauvage Regarde-vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien des villes, Indien des champs Et nous proposons à deux heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux et loyers de tout Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés Et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie Oui, vous, très très gentils Mais moi n'allez nulle part Ces terraries sont faites pour vous Ouais, là-bas vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière 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 grand-père aîné Ouais, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi Alors tu dégales l'emplumé Qu'est-ce que pense Nanouk ? Heureusement, je ne suis jamais un cours d'idée Cette machine hydropneumotique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum Nous voyagerons dans le temps, si vous préférez Mon peuple aime les voyages Au pied, Nanouk Départ immédiat pour un adolescent retour La machine est en valise Waouh ! Waouh ! Regarde Nanouk, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage Quoi que... peut-être j'ai parlé trop vite Waouh ! Est-ce que ce serait... oh ! Si c'était lui, ce serait vraiment incroyable Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Mon cœur est rempli de joie Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Tu dois être toi là chez moi Tu dois être malade de ta tête ? Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche Détrompe-toi guerrier, il dit la vérité Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps ? D'accord, bien Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval ? Eh bien les voyages dans le temps sont... Et donc grâce à ce voyage de transport un peu surprenant Mais finalement pas si éloigné du cheval Ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils Est venu te rendre visite depuis son époque Toi entendre mon nounours, un jour nous on est enfin mariés Avec une famille et des bébés Oui c'est fantastique n'est-ce pas ? Merci grand sorcier au visage violet Eh bien tout est bien qui finit bien La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait mauvais ? Oui, restez vous devez Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte Jusqu'à ce que moi décidez que cela suffire C'est très aimable à vous monsieur le farouche guerrier Mais voyez-vous monsieur Gordius, monsieur Bud et moi-même Souhaitons vivement rentrer chez nous Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici on adore On veut rester nous Dites, ce serait pas moment de faire powo ? Mais oui, pour le powo c'est parti Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel Quelqu'un a vu en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ? Le grand-père ! Il prend un coup de totem là-bas Dans le choix du bois, le totem est Et le truc que je te donne Toujours tu dois sculpter de haut en bas Cool ! Je peux l'essayer maintenant Je pensais pas qu'il était posé simplement Je vais te le planter bien profond Toi, Pan, en rater une décidément Moi te montrer nos meubles de famille et toi les casser immédiatement C'était juste accident Ça peut arriver à tout le monde, non ? Bien sûr, c'est ça De ta faute ce n'est pas, comme par hasard Ah, les gosses jamais assumer leurs bêtises Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille Des volontaires pour une randonnée champêtre ? Moi aussi je suis volontaire Et figurez-vous qu'à mon époque pour faire la cuisine On utilise un appareil appelé four à micro-ondes Une sorte de grosse casserole radioactive Qui nous fait gagner un temps fou aux règles de sélecteur Star et même pas le temps de se faire les ongles C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four au micro Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem Gamin bon à rien, moi à lui donner une bonne leçon Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive Toi, vilain garçon, au piqué, allez Non, non, au piqué, je n'irai pas Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur Qu'est-ce qui arrive, vous ? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait alors Gorgious, ils chargeaient pas avant que t'essaies d'en mordre un Eh ben j'ai cru qu'ils allaient se laisser faire aussi facilement Que les steaks de bisons qu'on achète chez nous sous cellophane Faut pas être très beau chasseur Euh, non, mais dans un supermarché avec un cagnol à main Je fais un vrai mal Nounours, entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture Non, dans le bison, retourne dans ton tupi J'irai dans mon tupi si je veux Enfin, honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir Danser comme ours asmatique, mais famille est famille Allez, être ton tour, junior On peut rentrer maintenant parce que tu me prends encore un totem T'as pas fini ta phrase ? De quel droit ? Parce que moi, être le chef, et toi, être très très nul à Tam-Tam J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de vieux À quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu ? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne ? Ben non, y'a rien de mieux que la télé Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des serres ? Mais non, comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge Et c'est la machine qui se tape tout le boulot Non, non, entendre ce qu'elle lui dit De la soupe de baie sauvage et d'écorce Plus de fiorote Moindre de ton avis, mais pas moi chasser les bisons T'aurais dû s'avoir besoin, fiorote Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions Et là, y'a les bongos bitch babes Dans moins d'une heure que ça commence Je peux retenir ma place aussi Je vais aller à la chasse dans les supermarchés C'est moins dangereux L'esprit du vent a soufflé dans mon cœur Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace D'or et d'avoir appelé-moi petit poney à nos tables Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous Eh oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure Étrange de ne pas s'agir-penser, cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit ? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe ? Partir avec vous dans le futur, nous voulons N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené lui être boulé Oui, et nous vouloir faire cuire bisons d'un casserole atomique Très bien, juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous Merci ! On se retrouve à Noël autour d'une pinde ! C'est ça ! Toi, comptez sur nous ! Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter ! On resterait bien dîner les piquets, mais là on est plutôt speed, tu vois ? On s'appelle sur le portable un de ces quatre ! Ciao, bye ! Dans l'aéroport ! Ils vont manquer, ces deux-là ! Bonjour, bonjour ! Comment allez-vous ? Eh toi l'Indien, viens voir par ici ! J'ai quelques questions à te poser ! À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la Relativité d'Einstein ! D'accord, vous avez des lacunes ! Asseyez-vous, je vous explique ! Vous savez ce que c'est qu'un cheval ! Ça vient le cuistot ! Il y a des affamés à cette table ! Le chef vous présente son plat du jour ! Sentez-moi donc ce fumet de... Tomates farcies en sauce ! Non, mais tu te moques de qui, Candy ? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlètes avec ça ? Eh ? Tu pourrais pas me commander une pizza ? Mon fragile et sa main s'accommoderaient volontiers d'une nourriture plus légère. Ah ! Ah ! Débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la bonniche rose ont habillé ! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi ! Tu parles, ce guignol va revenir tout pono ! Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats ! Je me demande quel ratat ils se mitonnent ! Ils savent même pas se faire des nouilles ! Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives ? Évidemment ! Tu vas quand même pas utiliser une casserole ! J'ai une... poussière à les yeux ! Plutôt chouette, notre maison, titule, pas vrai ? Hé, regarde ça ! Y'a même une niche pour toi ! Tiens, tiens, tiens ! On dirait que Gorgiou, ça comme un petit creux ! Et sinon, on ne mamadoura pas ! Je ne rentre pas ! Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner ! Ah ! Gentil, toutou ! Si, si, gentil ! Elle est gentil ! C'est un beau chien, ça, mais oui ! Rends-la, Papatakadi, le toutou ! Gentil, hein ? Ouf ! 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 Matitus a trouvé un copain ! Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua ! Et en plus, il est vert ! T'es surcoté sur de ton cou, Gorgiou, c'est la nouille du désespoir ! C'est tout ce qui nous reste ! Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va ! Allez, les petits gars, on va chercher la baballe ! Allez ! Ah ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ah ! Ah ! Bravo, mes jolis ! Ils doivent être affamés, maintenant. Elle est bonne, la pâté, hein ? Viens là, mon mignon. Il est... Il est... Oh, il aime les papouillons. Oui, il est content. Le toutou est son papa. Hum, quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là ? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi, je vais vomir dans un coin. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ben, je vais me coucher, moi, alors. Bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. La 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 la... Ouais. Puff puff puff. Puff puff puff. Puff 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 puff. Couchée, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. T'as un feuf ? Ben alors, j'avais faim, moi ! Par ici, la petite bande ! Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâtés d'abangeli ! Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit ! Pareil pour vous ! Oh, ouf, ouf, ouf ! Mais c'est Bud, là, qui se goiffre de pâtés pour chiens ! Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop centrique non plus ! Mais nous tiendrons, bons camarades ! Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs ! Purs ! Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique ! Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie ! Non, mais moteur de fusée en besoin, n'est-ce pas ? Allez, chérie, regardez qui vaut là ! Un tout nouveau copain pour vous trois ! Tiens donc, tiens donc, mais qui vaut là ? Je n'en ai pas ce que vous pensez ! Je suis venu ici en voyage d'études ! Ah oui ? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi ! Toi aussi, tu m'as trahié ! Par ici, les chiens-chiens ! C'est l'heure du manger ! Oh, non, pas de nourriture pour toi ! Toi, tu as droit au traitement des champions ! Allez, le fou ! Attaque-moi ! Fais-moi ce que tu veux ! Atta- Bien joué, le toutou ! Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillé quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinards. Hé les gars, il y a un truc par terre. Quoi ? Titus ! Attaque ! Attaque ! Poussez ! Poussez ! On les recue chez soi et voilà comment on est remerciés. On les nourrit. On leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hé Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais le chihuahua il a parlé ! Bon jogging mon gars ! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats. Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien moi ! Cordon bleu du chef à la volaille ! Ça sent rudement bon ! Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer ! Et quand tu auras fini toute la pâté pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter ! D'accord, on te laisse les eaux ! Les patins, je viens de cirer ! Excuse-moi Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure ! Tu me proposes de faire le ménage ! Regarde Candy ! Le Père Noël au maillot de bain ! Hein ? Où ça ? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil ! T'inquiète ! Je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé ! Pas envie de regarder la télé ? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans ? Bud, tu ouvres cette porte tout de suite ! Y a un problème avec Bud ? Oh oui ! Oh ! Un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre ! Il transportait une mystérieuse petite boîte ! Une petite boîte pleine de trous ! Bud, c'est moi ! Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un ! Les amis peuvent tout comprendre ! Je le savais, Bud ! Il y a une femme dans ta vie ! Il crie ! Ouvrez cette porte ! J'en fais mon affaire ! T'espérais quoi ? T'as même pas d'épaule ! Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi ! Un monstre, Indeux ! Un truc à faire des saletés partout ! Ce n'est pas un monstre, Grandi ! Mais un animal domestique à dents ! On l'appelle vulgairement Cochon d'Inde ! Cochon ! Il faut s'en débarrasser ! Y a quelqu'un qui peut m'aider ? Je vais coincé ! Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants ! Deux jours comme ça, et on est tous complètement cinglés ! Mais c'est mon ami ! Même qui s'appelle Jean-Jacques ! Grandi, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose ! Où cet animal dégage ! Où c'est moi qui fait la grève du ménage ! Eh bien, nous n'avons qu'à voter ! Gorgeous, tu peux faire quoi ? Gorgeous ! Eh bien, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin ? Je te protégerai ! Je te ramènerai sur notre planète, mon petit ! Papa va te faire réchauffer du goulash ! Des aliens ? Ça, c'est des aliens ! Il faut à tout prix que je m'égade ! Eh, dis mon gars ! C'est tes gros muscles ! Ah, c'est tes gros muscles ! Mais pas au bon endroit ! Ah ! Eh si, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble ! Cool ! Eh, non ! T'as pas de cœur ! Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud ! Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans dépense ? Ben, tu dois comprendre ! Je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point ! C'est précisément à ça que servent les cobayes ! Eh, de toute façon, tes aventures elles marchent jamais d'abord ! Ils construisent une fusée ? Parfait, parfait ! Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique ! Je m'installe ici ! Aujourd'hui, je termine le réacteur ! On va encore pouvoir s'exploser après deux minutes de vol ! J'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage ! But ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur ! J'ai toujours les clés, Edno, dans ma culotte ! Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules ! Ha ! C'est du niveau du jardin d'enfant ! Tiens donc un casse-croûte parlant ! Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence ! J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées ! Dans les fusées ? Une minute, les gars ! C'est moi le spécialiste en fusées dans cette maison ! Ha ! Ha ! Mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller ! Quoi ? Mes inventions marchent ! J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages ! Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition ! Que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions ! Ok ! Et c'est moi qui garde les clés du labo ! Ok ! Ok ! Pas question ! Un laboratoire, c'est comme un slip ! Ça ne se prête pas ! Pas de labo ! Pas de fusée ! Il est à vous ! Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation ! Vous pourriez le sculpter ! Il a tendance à s'y souffler ! Hé ! Il y a écrit « Service après-vente » hein ? Laisse-qu'on dit ! Je vais m'en occuper ! Donnez-moi ça ! Ramenez dans une heure ! C'est quoi ? C'est un décodeur pour le câble ! Jean-Jacques, il me l'a bricolé ! Avec ça, je peux recevoir plus de mille chaînes sans débourser un rond ! Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça ! Oh ! Laisse-moi deviner ! C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé ! Que c'est laid ! Du vrai travail de cochon d'Inde ! Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo ? Euh... Il me semble bien avoir oublié mes verres de contact par ici ! Bien ! Bonne prêtre Alicia ! Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde ? Je ne sais pas ! Il n'a pas de grosses lèvres roses, par exemple ! Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo ! Dans son labo ! Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme ! Ah ben... Si je puis dire ! Asseyez-vous ! J'aime autant rester debout ! Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour... Clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ANU, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? C'est moi qui le cherche ! Parfait ! Ils les ont trouvés ! Bye-bye, mon cher Jean-Jacques ! Au plaisir ! C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont à randelles ! Oui ? Oh, bonjour ! Nous sommes inspecteurs de l'ANU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez ? Non, désolé ! Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent ? Désolé ! Ah, on n'a pas de chance ! On ne trouve jamais la moindre bombe ! Autant que je suis là ! Est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit, ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les sommelles de la conscience ? Braver le précipice du déshonneur ? Où ferons-nous demi-tour livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous ? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas au-l'avant. Et avec, pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur le dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous attraînerons, avec fierté des rives, d'un futur apaisé. Rotar, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée assez puissante pour réduire la lune en fines poussières. La lune ? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages qui vont pleuvoir partout sur la terre ? Et pour invoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang ! Ah ça, ça veut leur emboucher un coin aux infirmières de l'asile ! Plus personne ne pourra nier que je suis le plus tard et le plus cinglé des savants fous ! Cinglé ! Complètement cinglé ! Il est cinglé ? C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement ! C'est juste un peu dommage qu'elle doive détruire la terre et nous avec... Hélas, nouvel échec ! Elle est retombée ! Oh, je peux pas le croire ! J'avais mis tout mon amour dedans ! Vas-y, explose ! Tu vas exploser, oui ! Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Oh, là ! Le boulot ! C'est mon labo ! Oh, mais écoutez-moi ! C'est des aliens ! Des créatures de l'espace ! J'en ai jamais vu un seul ! Allez aux toilettes ! Bon, on va commencer par une douche bien bien glacée. Congelez-le, plutôt ! Je me demande d'où venez ce boulon. J'ai trouvé ! J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous entrons à la maison ! Ah ouais ? Et comment ? Avec un pédalo à réaction ? Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis, un crédule mêlé en moi spirituel ! Dans un vaisseau spatial ! Je le vois pas ! Bud, c'est parce que tu es dedans ! Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants, autant qu'écologiques, vont arracher la maison de la traction terrestre et la propulser dans l'espace. Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès. Alors, à vos valises, les gars ! On décolle demain matin à 0h47 ! Excusez-moi ! T'as raison ! Avant de partir, faut utiliser ses clous ! Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais ? Je connais ! C'est comme quand on crache en l'air dans le vin ! Euh... Non. Et si, pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte ! ... Sous-titrage ST' 501 Eh Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant ? Je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière Nous atteignons les 300 000 pieds, préparez-vous à sortir de la stratosphère Ai-je tenu un second de la chute brutale de la température ? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique, OK ? Adieu, la Terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées et en air Et nous a conduits sur la Lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain claque sonnant derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix, la poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune Eh bien, éveillez retourner vite fait, le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains Waouh ! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain Vous avez apporté le journal, on fait une bolotte C'est la dernière tendance de sortir à votre vaisseau Vous seriez du Dirty Freeze parce que bonjour l'ambiance fout le casque C'est toujours la folie au cancer des Beatles Je sais même plus depuis quand je suis là On m'envoyait ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire Y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je viens de te faire une énorme erreur Je suis sûr que vous m'aurez d'envie de savoir ce que c'est ma mission Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler C'était sympa comme tout, je vous rappelle ? Non, c'est trop gentil, on appellera nous Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été élevé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, ça me dit qu'il n'y a pas de réseau Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune La soupe-pête ! Eh ! On est peut-être bon, c'est clair ! Ne pas dire en guise ! Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie Mais mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse Et quand cette bottée est fesse... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal Victoire, mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision J'ai réparé notre vaisseau Gardez vos remerciements Et le compte à rebours final est enclenché Yeah ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Ha ! Cinq, quatre, trois, deux, un En route ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo Mais personne n'a parlé de demander Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur Ils mangent beaucoup trop Voilà sa base Ah bon ? C'est pas sa machine à laver Je vois le démarreur Et personne n'a vu Il a dû aller faire des courses Gorgeous ! Tu fais le guet Fais-toi, Edno ! Quoi ? C'est ? Non, faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie Est-ce que... Vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer Surtout pas un mot de tout ça, hein ? Chut ! 5, 4, 3, 2... 1, tout fonctionne à la perfection 3 512e essai ? J'en perds mon latin Deux boîtes de flageolets à l'eau de boudin Un chou au vinaigre et un verre d'aïoli Ça aurait dû fonctionner C'est ici ! Une parfaite aire de lancement Et nous serons tranquilles pour travailler Et quand déchargez le matériel Non Je crois que c'est un camion de l'armée J'en ai déjà vu à la télé Ils ressemblent plus à des scientifiques Oh ! Vous avez vu la taille de ce télescope ? Tâchons de découvrir ce qu'il mijote Le temps de faire la mise au point Elle est là ! La rouge planète Mite d'air à nos frères Dans la nébuleuse du crabe L'objectif de notre mission La nébuleuse du crabe ? La rouge planète ? Un anneau vert ? C'est notre planète ! Je n'aime pas du tout ce qui se passe Chers confrères Excusez-moi Et souffrez que je me présentasse Octavius Deltoïde Président de l'Institut d'Astronomie Local Puis-je vous êtes Un quelconque utilité Salut ! Je suis le professeur Président du PISP Tarsiste-Professor Und Igor Space Programme H Nous nous apprêtons à lancer une fusée Sur la rouge planète Mite-Terre-Anneau-Vert Exact, Igor ! D'un Good gracious ! Vous aurez besoin de volontaires J'en suis sûr Nous avons justement Quelques spationautes Chevronnés au club Fantastique ! Ils ont le permis De conduire les fusées ! Messieurs, vous êtes les heureux élus Qui auront la délicate mission De voyager dans l'espace Je crois que nous tenons notre billet de retour Voici votre destination Tars rouge planète Mite-Terre-Anneau-Vert Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes Cette photographie est la preuve de leur existence Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie En vue de mon annexion de leur territoire Ok, où est la fusée ? Mais mets pas les chars de fin les vaches Tumkov ! Nous allons tout d'abord commencer Par un entraînement adéquat Je vois ce que c'est Ça ne sera qu'une formalité pour nous Et ensuite, au revoir Qui sommes-nous ? Les instruments J'ai un petit creux là Écore, Mac 3 Allez, c'est un voifo ! Et je vais t'écouter Première épreuve réussie Toutes mes félicitations Je me sors tout chose Mon estomac m'est monté au chéros Et maintenant Testez la conductivité du courant électrique Là, pas de problème L'air n'a jamais été conducteur Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars ? Un petit 110 ou un petit 220 volts ? C'est au choix Bravo ! Excellent résultat ! Qui sommes-nous ? Les astronautes Messieurs, qui sommes-nous ? Les astronautes Succès du test numéro 1 En non-apaisanteur ? Pour ce repas, maintenant Faites le plein d'énergie Avec les sachets de nourriture déshydratée Faire le plein, moi, c'est un vin Mais la nourriture déshydratée, par contre Fin de la pause ! C'est qu'on teste un non-apaisanteur Puissance gravitationnelle maximum On aurait besoin de l'aspirer Après ça, un dernier et ultime test Ouvre ! Vous t'avez échappé à un ours polaire infamé En zone non-gravitationnelle Ces tests devraient séparer les faibles des forts Ça aurait pu être pire Oh, tu crois qu'on est pire ? C'est quoi le test de la démission ? Voyons, messieurs C'est hors de question Assiduité et engagement Nous ramènerons chez nous Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès Ouais ! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test Vous avez deux heures pour construire le vaisseau spatial en kit Voici les instructions détaillées Assiduité Engagement Début du compte à repours Heure H-30 minutes Afin lancement Oh, mamie ! Oh, ton poussin rentre à la maison ! Oh, oh ! Oh, on a oublié de mettre la panche à balai ! Oh, quel nul ! Oh, ethno ! Je crois qu'on a oublié un truc ! Tout à l'heure, Bad Ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre ? Mes amis, faites vos valises ! Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine Au grand congrès scientifique des races sous-développées Eh bien, disez-moi, elle est toute prête ! Oh, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne ! Allez, mon vieux, on se renvoie vers d'un nouveau programme ! Et nous interrompons notre programme pour un flash d'information Ces deux hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont attarnés les fous dangereux ! La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire ! Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités ! Ah, j'ai moins trois minutes ! Tout le monde t'apporte du faisceau ! Lassez-moi dans une minute et trente secondes ! Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée ? Messieurs, qui sommes-nous ? Des astrologues ! Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements J'ai un train électrique à terminer ! Ah, je crois que j'avais manqué mon feuilleton à la télé ! Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur ! Je souffre de claustrophobie ! Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin ! Poulet mouillé ! Trouillard ! Dire que je croyais que vous metteriez à coloniser ces des planètes ! Mais j'y arriverai tout seul ! Je les capturerai et je les réduirai en esclavage ! Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque ! Je serai seul à voir l'argent et la gloire ! Nous savons décoller ! À moins fortune et célébrité ! Francis Clos ! Nous défions d'une autre trajectoire ! Écores ou élément chapalées ! Miette ! Ils nous racontent ! J'en peux plus ! C'est curieux ! Ils ont viré de bord ! Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bad, tu as sauvé notre planète. Nous fédons en paix. Oh! Chaque fois que je regarde casse-noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar Richinicord. Ah, Bad, zappe sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes. Torse nu et en short. Ah, on dirait une sorte de cérémonie. Suivant! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Poupou. Hé, oui, Poupou, il t'a comme papa et il est fort. Hé, t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tous les villes à monsieur? Hum? Ah, Poupou, c'est le plus gentil de tous les non-hors. Ha, ha, ha! Et pour qui il se prend ce temps de muscles, son cervelle? A torturer ce pauvre nounours sans défense? Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Sous-titrage Société Radio-Canada Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descend l'affronter. D'homme à homme. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Candida. Je fais partie des scouts du quartier. Je fais du porte-à-porte pour vendre ses haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Désolé, vilaine petite fille. J'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et un, et deux, et serviette. Trois, fourchette. Et quatre, je soulève. Cinq, et six, j'avale. Et... T'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Et toi, le morveux, avec le chant violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher. Et changer tes couches parce que tu commences à sentir. Eh, mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille. Parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle. Allez, vas-y. Fais-moi une petite bise. Eh, t'es un rapide, toi. Une vraie fusée, hein? Eh ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Je t'accorde un nouvel essai. Ah, 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 ah! Eh, oh, coucou! Eh, oh, euh... Help! Papa presque finit son entraitement mon bobo, après il viendra te faire un gros, un gros gros, un gros 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 bisou Cette fois, on a frappé ou ça fait mal Ouais, il va devenir fou quand il ne verra plus son nounours Son charpetier tendre bobo Je vois d'ici le tableau Un bobo, un bobo, un bobo, un bien Ah non, c'est à ce qu'on fait, non ? Dès que ce gros plein de soupe aura lu notre mot, il n'aura pas d'autre choix que de décamper Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste Ben voyons, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil, c'est bobo qui prend Ah, ça vous est jamais venu à l'esprit, hein ? Que les ours en plus souffrent aussi Mais regardez-moi, je suis tout rapiécé Alors vous êtes gentils les mecs, vous restez en dehors de tout ça Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes Bobo ? Nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais, signez un ami Oh, bobo, bobo, bobo ! Hé, crâne d'œuf, par ici Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi Bobo, tu parles ? Ça te la coupe, hein ? Et j'ai plein de choses à te dire J'accepte sans broncher les coups et les câlins depuis plus de 20 ans Moi j'en peux plus, c'est fini ! Bobo, qu'est-ce que t'as ? Je comprends pas ? Allez, fais-moi bisous Ça te va comme ça, tête à claque ! Et à présent, je te conseille de tenir à gareau Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre, c'est moi qui te le dis Bobo, méchant, Bobo avait Mickey en colère Bobo, présentez des excuses ! Ouais, absolument, je suis désolé Désolé de pas t'avoir cassé la tête plus tôt ! Aïe, aïe, aïe ! Non, non, arrête, t'as plus Mickey en a assez Mickey, il a abandonné Mickey, il s'excuse Bien, j'aime mieux ça Messieurs, ravi de vous avoir connu Grâce à vous, Mickey va être bien sage maintenant Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer Eh, Bobo, on va où, hein ? On va où, hein ? Pour l'amour du ciel, tu vas taire, oui Et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise Tu vois pas que tout le monde nous regarde, non ? Essayons d'arriver Boucle là ! Mickey, il doit aller faire pipi ! Silence, hein ? On pourra aller, hein, Bobo là-haut J'ai dit tu la boucle ! Gordius ! Debout là-dedans ! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver C'est vrai ! Oh, bon sang ! Je me demande ce que ça va être cette fois Ah, enfin ! La salle de bain pour moi tout seul ! Oh ! Oh, miracle ! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno C'est toujours une séance de torture ! Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention La perruque toute saison jetable Nous allons être multi-multi-millionnaires ! Ah, mais, ce n'est qu'une perruque comme les autres ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une voiture ! J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille ! C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poince avec lui ! Fouteuse ! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit ! Oh, bon sang ! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goiffrer comme un vilain mort phare ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange ça ? Ou celle d'un steak tartare, peut-être ? Ou alors... Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers ! Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse ! Larve blanche farcie au gras de bison ! Plutôt suspect, ce plat cuisiné ! Oh non ! Oh non ! Candy, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout ! Je me suis coupée en me tondant les jambes ! Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant ! Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous ! Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Qu'il est en train de nous porter la poisse ! Ah, pourquoi par une malchance ? Ah d'accord ! Candy s'est coupée, mais ce n'est qu'un accident ! Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge ! Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde ! Bon, retournons à mon invention ! Oh oui ! On se fait des idées quelques fois ! Je vous rejoins dans quelques minutes, les gars ! Le temps de prendre une douche vite fait ! Oh, suis-je bête ? Ah ! Frelon ! Autre avantage, on peut... Et ça ? Tu l'expliques comment ? Non, Stéreo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. Seigneur Nuscoachie. Je sais qui est le type d'un dessous C'est Catafloots, le démon du vent Mauvais, le messager d'une malheur Il est venu nous détruire Je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique Ah, gzoucha maïa Ah, gzoucha maïa Nexivade, nexivade Ah, vite, vite, les gars Faites le frottage de fesses rituelles C'est notre seule chance Quand il c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça Il y a des années que je me le frotte Ça n'a jamais rendu plus chance Alors, c'est facile comme tout Il suffit de penser positif, mon vieux Et ta chance tournera D'être en presse Tiens, prends un biscuit surprise Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain Oh, mamma mia Message pour Candy Hector Caramella Oh, fantastique, je suis Candy Hector Caramella Oh, merci C'est moi Nous avons le regret de vous faire savoir Oh C'est du ministère des finances Il me réclame 23 années-lumière d'arrière et d'impôts Encore une journée à marquer d'une pierre noire Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonnière Et mon porte-clé en lutin momifié porte-bonnière Et surtout, ils vont faire un cheval porte-bonnière Je serai dans un sacré pétrin sur ma collègue de Grégré Hum Juste à l'heure prévue Hum, hum Bien, nous sommes sûrs d'une chose Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser Pas moi, en tout cas J'ai eu ma dose de malchance pour la journée Oh non, mais attendez là Vous êtes un tas d'hystérie collective, les gars Ouais, c'est ça, docteur Sigmund Bud Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes Oh, je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon Ni briques, ni poils à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré Salut à toi, mon frère Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger J'ai toujours eu une vie orageuse La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte Mais non, c'est faux, mon fils Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition Et tout est dans ta tête Ah bon? Vous en êtes sûr? Ah, c'est incertain Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie Ta chance tournerait Ractifie ton attitude Oui Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives Faut sourire, enfin Bon, d'accord On peut toujours essayer Ah oui, c'est ça Je suis sûre que tu vas y arriver Oui, vous avez raison Tout dans l'attitude Et là, les merfus Alléluia, mon frère Je me sens bien Je suis un homme transformé C'est un miracle, mon enfant Tu es guéri À partir de ce jour, j'irai de l'avance sans inhibition Enfin délivré de cette servitude mentale axée sur la malchance Encore merci pour tout Je suis un homme neuf En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur Oh, c'est pour moi Oh, je suis profondé Votre rouge Cool Cool Bravo, bud C'est bon de se retrouver sans locataire Chaussures neuves Oh, c'est l'humain qui me les a offertes C'était ces chaussures porte-bonheur Sous-titres par Jérémy Diaz